Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, jour 1 des vlogs, je viens de me réveiller On va attaquer les travaux, enfin ça va pas être le plus gros aujourd'hui Mais je vais avoir besoin de vous parce que j'ai plein de questions Et j'ai besoin de professionnels, parce que je me lance dans un truc Je sens que je vais faire n'importe quoi Donc restez bien pour m'aider et tout Je sais pas quelle heure il est, ok Google, quelle heure est-il ? Il est 10h38 Ok, 10h38, ça va Vas-y, je sors du lit, je m'habille, on va faire les courses On déjeune et après on attaque Allez, plus que 10 jours avant que je sois débanne Allez, il y a les pouces bleus, les abonnements Et le code créateur, parce que j'ai plus rien pour vivre Bon les potes, je viens de m'habiller, on va aller faire les courses Parce que je peux plus déjeuner, bah y'a plus rien J'ai plus rien pour déjeuner, bref Faut que je fasse des oeufs, des bananes et tout Parce que vous allez voir, j'ai un déjeuner assez spécial Et vous en parlerez après Donc il faut commencer à faire les courses pour acheter du coup le déjeuner Et aussi acheter un mètre Acheter un mètre pour prendre des mesures Et vous expliquer tout ce que je vais faire ici Parce que je vais pas vous mentir Y'a pas mal de travaux qui vont se faire par là, là aussi Donc il faut qu'on prenne des mesures Pour qu'ensuite on achète ce qu'il faut, tout ça, tout ça Donc let's go, on est parti Puis on se retrouve aux courses Ça je voulais prendre des oeufs en plein air Comme ça, mais y'en a plus Avant y'en avait, c'était une boîte verte, vous verrez chez moi Bah y'en a plus, du coup on va prendre ceux-là, mais bon Si, je sais pas pourquoi, dans ce magasin y'en a plus rien à voir Alors qu'avant y'en avait, je crois qu'ils étaient ici là Ici mais ils sont plus là Bon tant pis, on va faire exception pour une fois Ensuite il nous faut des bananes Attend on va les voir là-bas, en vrai c'est un truc qui est pas mal du tout Et que je conseille à tout le monde d'aller voir Tac, donc c'est ça En vrai c'est des trucs qui sont périmés genre dans les deux jours qui suivent Et c'est putain de bien par exemple Bon Ça, ça périme, vous voyez dans je sais pas combien de temps En plus c'est quasiment sous vide et tout Ça c'est pas vraiment sous vide mais c'est en boîte Et ça périme dans je pense 2-3 jours Et c'est à moins 25% bon J'ai pas forcément envie de manger ça mais c'est pas mal tu vois Alors nous on va prendre celle-ci Celle-ci c'est putain de bonne En plus c'est des bananes bio équitables Et franchement le goût est clairement différent Et les bananes à 1€ Alors vraiment elles sont éclatées Elles sont vraiment écoutées Il y a toujours plus de bruit toujours Il y a toujours plus de bruit toujours Il faut que j'aille acheter un mètre Je sais pas où il y en a un Honnêtement je sais pas le genre de chasse que j'ai toujours Bricolage Ah ça va être là Bricolage Bricolage Donc là on est sur du bricolage 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 Donc là on aura du scotch Qu'on aura sûrement besoin d'un prêt ou de la colle Mais ça j'en suis pas là Euh Putain mais où est ce que c'est bordel de merde ça Mais mec il n'y a pas un putain de mètre La vie de ta mère il n'y a pas de mètre Les gars je suis le plus gros boloss Les gars je suis le plus gros boloss de cette terre Ils étaient juste ici Ohlala Ils étaient juste là On va prendre un 3 mètres 3,45€ putain Mais ouais Attends mais mec je les ai pas vu hein J'ai regardé Je suis passé 20 000 fois J'ai dû aller voir quelqu'un Ouais c'est bon on a les mètres Let's go C'est parti Du coup c'est bon on a fait les courses J'en ai eu pour 9€ On rentre à la maison Et on se fait le petit déjeuner Parce que j'ai toujours pas de déjeuner Il est 11h j'ai toujours pas déjeuner Et après je vous montre ce que je vais faire comme travail ok ? Allez c'est parti On arrive à la maison Parce que là je crève la dalle Hop là on est arrivé En même temps il y avait l'épaisseur de la porte Hop là on referme Boum Toujours plus de tours On est enfin arrivé On est enfin arrivé nice Du coup comme vous voyez Normalement je prenais les boîtes d'œufs comme ça Donc c'était les œufs en plein air Mais non non plus Je sais pas pourquoi C'est peut-être un rupture de stock Putain j'ai repris le sport J'ai quand même essoufflé Bon après Je vais pas vous montrer J'ai couru dans les escaliers Donc voilà Donc là on va faire les travaux Je pense après Je fais le déjeuner Et je vous explique tout ce que je vais faire Ok ? Allez c'est parti Go faire le déjeuner Putain avant j'avais de la cuisiner et tout Regardez C'est stylé Petit angle comme ça Ça avait son petit charme Et là pour vous aller voler un petit peu Parce que bah Sinon vous allez rien voir tout simplement Et là pour moi prendre le petit bol Alors c'est vraiment Et vraiment moi j'ai conseil que ce déjeuner Il est putain de bon Il est putain de simple Vous savez que le Nutella Vous savez à quoi il me sert le Nutella ? Le Nutella sert à une seule et unique chose A caler mon téléphone Et regarder des vidéos quand je mange Voilà Parce qu'en fait vu que je vais prendre dans ce pot là Bah ça va pas trop et le Nutella Regardez ça va nickel Voilà à quoi sert le pot Nutella Donc voilà Le petit balcon juste ici Je sais pas si on le voit très bien Donc honnêtement Moi ce que je fais Arrête de la baiser Ce que je conseille aux gens Ce que je conseille aux gens Ça veut rien dire ça Vous prenez une banane Voilà Là elles sont pas très mûres C'est vrai que j'aime bien qu'elles sont mûres Elles ont plus de goût Vous prenez une banane Boum Hop là vous les cluchez Boum Comme ça Rien de plus simple Rien de plus simple Et puis là vous mettez un petit morceau dans le bol En petit morceau vous mettez Vous prenez une fourchette Donc là encore une fois de simple Rien de plus simple Et là vous allez écraser les bananes Vraiment c'est un petit déjeuner qui coûte pas forcément Plus cher que des brioches Mais au niveau de la santé Ça s'y connait énormément Surtout que moi j'ai extrêmement faim Vu que je déjeune tard Vous mélangez comme ça assez rapidement Vous prenez les oeufs Moi j'en mets 3 Hop là Un Un troisième Boum Et là vous tuer En vrai vous avez vu Ça m'apprécie Même pas une minute Ça fait un peu une omelette banale Pour l'instant Et là franchement si vous mangez que ça C'est vraiment pas fou C'est vraiment pas fou C'est pour ça Que j'ai pris des flocons d'avoine Hop là vous voyez d'ailleurs Flocons d'avoine Sans flocons d'avoine Y'a que du bio j'ai l'impression Merde J'en ai mis un tout petit peu Après ça Moi je suis à peu près à l'oeil quoi Le principal te donnera Un petit peu une consistance A la A la pâte là Vous voyez peut-être pas Mais c'est un peu plus consistant déjà Et pour que ce soit vraiment Vraiment meilleur On va mettre de la farine Mais juste avant On va préchauffer la Ben la poêle en fait Ça gagnera du temps Donc ce qui est bien moi C'est que j'ai des Donc des plaques à induction Et je peux vous assurer Que ça c'est la meilleure invention du monde Ça Ça prend vraiment Et Pour faire bouillard d'eau les gars Là vous le mettez à 10 Ça met même pas 3 minutes Genre c'est incroyable Ça monte à une température Juste abusative Après j'en mets même un peu beaucoup Si jamais Enfin ça fait un petit peu Un peu des trucs fluffy Ou bananes c'est trop bon Après il faut aimer la banane c'est sûr Donc là comme vous allez le voir Directement Voilà la texture Beaucoup plus compact Beaucoup plus compact Et ça permet vous allez voir D'avoir une espèce de galette Vraiment bonne C'est parti on va la mettre directement Dans la casserole là Je mets même pas d'huile Ou quoi que ce soit Ça a jamais collé Alors pourquoi je sais pas Alors peut-être parce que En vrai j'ai même pas pourquoi Donc là j'ai peut-être mis Un peu trop de farine Mais moi ça me dérange Pas en soi que ce soit Euh Un petit peu Ça fait un peu un gâteau en fait C'est des œufs Euh Avec de la farine quoi Tac Donc là ça fait euh Je vais prendre la caméra Boum Oui ça fait une bonne petite pâte Et on va prendre ça juste après Et là je vais nettoyer tout ça Je vais juste piquer rapidement Ce que je veux faire Donc c'est assez compliqué Je sais pas vraiment si vous allez comprendre Si j'aime la lumière c'est pas mieux C'est mieux Euh Donc en fait le problème que j'ai Donc quand je m'assois comme ça Euh Quand je parle Donc je parle là Et il y a beaucoup d'écho Je sais pas si on entendra vraiment à la caméra Mais il y a quand même un écho important C'est parce que quand je parle Vous voyez c'est loin derrière Et à droite Il y a pas forcément d'isolation particulière Donc ce que j'ai prévu C'est d'acheter euh Alors là j'ai vraiment besoin d'avis de professionnels Si vous avez des idées ou quoi que ce soit N'hésitez pas à me dire Donc je vais acheter une espèce de Tripli contreplaqué de 10mm Donc c'est assez petit Que je vais mettre du coup Euh de ici jusqu'ici à peu près Alors faut que j'aille mesurer dans ma voiture C'est pour ça qu'on a pris le mètre Et pour mesurer Mais en théorie On prendra du coup un tripli qu'on posera d'ici à ici Un mètre de large sur quasiment 2m50 de long Et on collera des mousses acoustiques Pour éviter de les coller directement Simplement sur le mur Donc on posera le tripli en bas Et on le montra jusqu'en haut Et on mettra des mousses dessus Ici on prendra aussi euh... Une plaque Et donc là on la mettra Ici on va la caler contre le micro juste là Et le PC on le reculera Et on la fera monter aussi jusqu'ici Du coup là il y aura ce mur là et ce mur là Qui sera rempli de mousse acoustique Et là Alors j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi Soit 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 je mets euh... Des mousses Donc hop là Donc pareil Contre plaqué Attendez je vais vous montrer ce que j'ai acheté Parce que sinon vous n'allez pas comprendre Donc voilà j'ai acheté ça Alors attendez je peux... Donc voilà c'est des trépieds avec une barre en haut Donc soit j'achète... Donc je vais mettre le premier trépied juste ici Le deuxième trépied Ok c'est bon ok Euh... Juste ici Et euh... Donc avec la barre Donc soit je mettrai les plaques Contrôle bureau Je les bloquerai avec l'écran Et je les calerai avec la barre en haut Donc soit je fais ça Première solution Ou soit Deuxième solution J'achète un rideau acoustique Je ne sais pas ce que ça vaut Je ne sais pas si c'est bien Je ne sais pas si il y en a qui ont déjà testé Est-ce que ça atténue vraiment le bruit ? Donc vous voyez je mettrais ça Donc euh... Hop là Je mettrais ça de ici jusqu'à là Et après je mettrais un rideau tout simplement Je le montrerai à 3 mètres Qui monte à 3 mètres le truc C'est en 2m60 Donc je mettrais un rideau Et euh... Et donc le rideau euh... Et bien le rideau sera devant moi Voilà comme ça Il y aura un grand rideau Donc est-ce que je mets un rideau Est-ce que je mets euh... Du coup une planche de contreplaqué Que je mets ici Et je la cale en haut Avec une pince Sur le grand fil Enfin sur le grand tuyau Ça je sais pas C'est un peu le dilemme que je me pose En tout cas déjà on va faire les mesures Ici et sur ma voiture Pour acheter les plaques de contreplaqué On verra si ça va bien Déjà je vais recevoir les mousses normalement demain Et on verra si ça fait le taf Et on choisira ici C'est pour ça que j'ai besoin de votre avis Mais euh... Mais voilà Bref on va aller manger C'était euh... Le moment bricolage Donc euh... Donc voilà Le but c'est vraiment d'insonoriser la pièce Au maximum Et euh... On verra ce que ça donne On verra ce que ça donne Ça peut que être mieux Hein Je vois pas comment ça peut être pire Mais c'est vrai que là je me dis euh... Putain peut être qu'un rideau En vrai ce serait peut être mieux Que euh... Des plaques là Que je vais mettre là Et que ça va jamais tenir Sauf que le rideau il vaut 110 balles hein Est-ce que le rideau est si bien que ça ? C'est la question que je me pose Bref c'est pour ça que vos avis en commentaire Et puis euh... Et puis let's go Bref Nous on va euh... Retourner Cette crêpe là Ah merde Où est-ce que j'ai baissé ? Merde Putain merde J'ai les de faim Bah nickel ça Ah bah là elle est parfaite Là quand elle est cuites comme ça Et que j'arrive à la retourner C'est rare En fait... Plus vous mettez de farine Plus elle sera facile à la retourner Et moins vous en mettez Plus vous allez en chier Clairement Donc là quand les couleurs comme ça La couleur beige un peu là Oh là elle va être délicieuse Elle va être incroyable Du coup c'est bon Elle est enfin sortie de la poêle Donc en vrai voilà Ca donne ça Et après moi je mets du beurre de cacahuète Euh... Directement Sur ça Ah merde c'est pas que ce couteau là Quel con quoi C'est pas que ce couteau là Boum Et là je mets du bon beurre de cacahuète Et franchement ça j'en mange depuis pas mal de temps Et... Maintenant le Nutella ça m'a plus trop vraiment donné envie Alors qu'avant euh... J'ai juré que pour le Nutella Maintenant j'avoue que Du bon beurre de cacahuète protéiné là Hum... Et euh... C'est bien meilleur pour la santé honnêtement je trouve Et euh... Ça cale Au moins là quand... Genre là quand t'as mangé ça T'as... T'as fait euh... T'as mangé assez quoi hein Hop là nice J'ai peut-être mis un peu trop Parce qu'après faut qu'on sente quand même le... La banane Et pour ceux qui veulent... Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble Une fois que... Une fois que c'est coupé alors... Tac... Au niveau de l'épaisseur on est là dessus quoi On est vraiment sur un truc pas très épais pour le coup Ah putain mais what the fuck J'ai mal coupé là ? Et bon... On est sur un truc un peu comme ça tu vois Donc c'est nickel Délicieux Bref les gars Je vais manger ça et on se retrouve après pour euh... Pour mesurer Moi je m'étais endormi j'ai regardé une vidéo vraiment Je vous la conseille elle était incroyable C'est cette vidéo là Alors je sais pas si vous arrivez à lire C'est 300 jours seul sur une île Elle est vraiment... Vraiment elle est incroyable Honnêtement c'est... Trop bien j'ai regardé ça pendant plus d'une heure Du coup euh... Du coup je me suis mis dans mon lit Là on va aller à la muscu On va aller à la muscu Je vais pas vous filmer parce que c'est pas très intéressant Et puis surtout que je ne se lève pas très lourd Donc voilà On va à la muscu et après bah... On fait les mesures On fait les mesures, on fait un plan On fera tout ça sur l'ordinateur Bon allez Aujourd'hui c'est les pecs Et puis euh... Et puis c'est parti On va faire la petite euh... Le petit sac Et puis let's go Et puis après on ira mesurer En vrai j'ai hâte de savoir un petit peu euh... D'avancer Deux morceaux les mousses Et je pense qu'après mercredi Mercredi on ira Acheter tout ce qu'il faut à Leroy Merlin Bref moi je vous dis à tout à l'heure On va aller soulever de la fonte Du coup les gars je suis rentré de la muscu Et je voulais vous montrer un petit truc tout simple Que je pense qu'on doit apprendre une fois dans sa vie C'est moi je sais que... Bon après forcément si vous grandissez Non mais si vous êtes gros Donc vous voyez moi j'ai la taille de ma main Alors c'est toujours des petits repères sympa à voir Quand on veut mesurer un petit truc Donc je sais que ça fait 7 cm Ouah ça fait 7,5 à peu près Donc la taille entre là et là Euh... Je sais que ma taille comme ça Donc par exemple de ici Donc du bout de tapis de souris Jusqu'à ici Là on va mesurer Ça va faire... Normalement ça fait 20 cm Bon ça fait 21 C'est des petits repères Donc hop là Des petits repères comme ça vous allez voir Par exemple tu vois Un petit repère comme ça Je me dis Alors là ça fait 20 cm Et tu vois ça te permet de calculer des fois des distances Tu vois tu fais comme ça tu fais 20, 40 Moi j'ai des grandes mains C'est pas mal de savoir 7 cm C'est des petits repères comme ça Qui sont toujours cool à savoir Ça prend 2 secondes Une fois que tu les sais voilà Moi sur le mur je vais m'amuser à savoir à peu près tu vois La distance Mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir un mètre Donc on va mesurer Euh... On va mesurer, on va mesurer, on va mesurer quoi là ? On va mesurer la distance du mur Pour savoir les planches qu'on va mettre Et qu'on va acheter surtout Pour ensuite, pour ensuite avoir un truc à peu près propre Donc là il y aura une première planche qui ira de ici jusqu'à ici A une hauteur de là à peu près Donc vous la verrez juste ici Et une autre qui sera à peu près de ici jusqu'à ici Et à une hauteur de là Donc je vais mesurer tout ça et puis on va regarder Ok ? Donc... Euh donc 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 déjà la hauteur ici La hauteur, la première ça fait euh... En vrai je pense qu'on va prendre une plaque de 1 mètre, parce que les mousses sont de 30 cm, donc 30 cm, 30 cm, 30 cm, et on en laissera dépasser une. Donc là il nous faut 1 mètre sur 1 mètre dans 10, je vais adopter ça. Et du coup la deuxième plaque, il nous faudrait une deuxième plaque qui arrivera par là à peu près. Donc pareil une plaque de 1 mètre, 1 mètre de large, sur là par contre je pense vraiment beaucoup plus haut. C'est chaud ! 2 mètre 40 pour la 2 mètre. Ah sa mère ! Oh ça fait trop mal ! Oh putain votre defec ! Oh ça m'a niqué la main ! Du coup, donc là une plaque de ici jusqu'à ici d'un mètre, de là jusqu'à là-haut 1 mètre, et là à peu près d'ici jusqu'à ici 1 mètre. Et de hauteur 2 mètres et quelques, putain 2 mètres, 2 mètres 40 à peu près. Donc voilà. Donc voilà au niveau des plaques les potes. Normalement demain je reçois les mousses. Et voilà. Donc ça permettra d'isoler un peu toutes ces parties de mur là, qui sera plutôt intéressante à isoler. Je pense que ça va vraiment changer le son. Et du coup voilà. Du coup les potes, moi je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer la vidéo pour qu'elle sorte demain. Parce que là on est lundi, elle vous sortira mardi. Donc les pouces bleus, les abonnements les gars, les commentaires pour les conseils. Et puis si ça vous plaît les petits vlogs comme ça, n'hésitez pas à le dire. C'est le coup tout. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501